Je rappelle que la première séance, on avait exploré un petit peu le contexte global du système de management de la qualité. On avait défini un petit peu quelques concepts, notamment un système de management de la qualité, c'est quoi l'approche processus, l'évolution des normes depuis 1987 jusqu'en 2015. Par la suite, nous avons entamé le référentiel ISO 9001, donc on a exploré un peu les exigences ou les obligations de cette norme, de ce référentiel. Et troisième séance, on avait fait un focus sur l'approche processus, que je trouve que c'est un module très intéressant, puisque ça permettra vraiment de décloisonner l'organisation de l'entreprise et apporter une réelle valeur ajoutée. Aujourd'hui, on va décortiquer davantage la démarche. Alors, si on veut mettre en place un système de management de la qualité, quelles sont les étapes, quelles sont les contraintes, quels sont les livrables et comment on peut vraiment réussir une démarche qualité, de sorte à ce que ça soit, je dirais même certifiable. On va parler de cette notion de certification, de quoi il s'agit. Alors, on va échanger ensemble sur les phases de mise en œuvre d'une démarche qualité, et quelles sont les étapes, quelles sont les phases. Je vous souhaiterais avant d'entamer vraiment les phases et les processus, de, bonjour Hayat, bonjour, c'est Hassan, ma habiboukoum, d'expliquer un petit peu quels sont en fait les objectifs, et derrière une démarche qualité, qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer, qu'on va leur ajouter. Il faut noter qu'il y a cinq objectifs importants. Ce n'est pas les seuls, mais on a d'autres, mais juste, c'est vraiment les objectifs les plus importants. Il y a le point relatif à ce qu'on appelle assurer une cohérence globale et aligner la stratégie et la performance. C'est très important parce que la démarche qualité permet de porter la stratégie de l'entreprise à travers la définition de la vision et de la stratégie, mais aussi de décliner les objectifs opérationnels, associer ces objectifs opérationnels avec des KPA et des indicateurs pour construire ce qu'on appelle bien évidemment les tables de bord, qu'on a déjà dans les séances précédentes. Donc ça permettra vraiment d'avoir une vue globale et un alignement stratégique à travers les tableaux de bord et les objectifs, que ce soit stratégique et opérationnel. Deuxième point que je trouve vraiment très important, la démarche qualité à travers le référentiel des zones 9001 nous permet d'assurer une maîtrise opérationnelle. C'est très, très important. Nous avons exploré lors de modules, pardon, dans nos séances 3, l'approche processus, la notion de la chaîne de valeur et donc dans cette chaîne de valeur, on a besoin d'assurer une maîtrise opérationnelle. Alors la maîtrise opérationnelle, c'est quoi ? C'est une maîtrise qui permet de mieux contrôler et de mieux, je dirais, avoir tous les outils de contrôle et de maîtrise de toute la chaîne de valeur pour pouvoir délivrer la prestation ou le produit bien évidemment selon l'activité de l'entreprise. Troisième point, c'est vraiment la notion de l'amélioration continue des performances. Parce que la démarche qualité, c'est pas une démarche qu'on peut mettre en un mois ou deux mois, on va voir, c'est une démarche qui a besoin de minimum un an de travail pour réussir une démarche pareille. Et pour que cette démarche donne ses fruits et assure vraiment les résultats qu'ont attendus, il faut vraiment 3, 4 ans. C'est une démarche en moyen et voire même long terme. Bonjour, Fateme Zahra Idr ici. Bonjour, c'est Mohamed Boussaïd. Vous êtes les bienvenus. Et donc c'est très important d'avoir cet aspect, je dirais, de contrôle et de maîtrise. Mais aussi de l'amélioration à travers les outils de l'amélioration au niveau des process, au niveau de toute la chaîne, je dirais, de valeur. Quatrième point, c'est que toute entreprise a une finalité, a une raison d'être, a un savoir-faire, a, je dirais, une expertise. Mais le plus important dans tout ça, c'est qui ? C'est le client. Parce que si on n'a pas le client, c'est toute la réflexion qui est menée en interne, toute la compétence qui est mobilisée, le matériel et les équipements logistiques mobilisés. Tout le savoir-faire qui est déployé, c'est pour servir le client, in fine. Donc c'est très important d'avoir cette orientation au client et d'assurer, en fait, cette conformité entre, cette adéquation entre ce que veut réellement le client et ce que vous allez lui offrir, je dirais, réellement. Cinquième point, c'est vraiment une démarche qualité, c'est une démarche qui permet aux dirigeants d'entreprise de donner confiance à toutes les parties intéressées. Que ce soit, je dirais, les actionnaires, parce que c'est une assurance pour les actionnaires d'avoir les bonnes pratiques en termes, je dirais, des reporting, d'avoir une assurance que le client aide au centre de l'organisation. Et d'avoir aussi une garantie qu'il y a un résultat derrière et qu'il y a une démarche derrière et donc derrière un intérêt d'investissement. Un gage de confiance pour les clients, parce que les clients sont rassurés et on leur donne de l'assurance à travers un démarche qualité que le produit ou le service qu'on va leur offrir est parfaitement conforme à leurs exigences et qu'on est là pour vraiment veiller à leur satisfaction à travers le respect du délai, à travers l'intégration des exigences implicites, à travers le respect de la réglementation. Et donc, ça aussi, c'est un point par rapport aux parties intéressées qui sont le personnel. C'est un gage aussi de confiance pour le personnel, parce qu'ils ont les bonnes pratiques, ils ont les processus bien définis, ils ont des procédures claires, ils ont des fiches de fonctions qui sont clairement identifiées en termes des tâches et des responsabilités REL de chacun. Et donc, la vérité, une démarche qualité, tout le monde trouve son intérêt, que ce soit le dirigeant, les actionnaires, l'État, parce que ça donne de l'assurance en termes de respect et l'égal réglementaire, le personnel, même les fournisseurs, donc tout le monde trouve son intérêt. Alors, avant de démarrer la première phase, qui est une phase très importante, phase de diagnostic, je souhaiterais expliquer un petit peu cette notion de la certification. Alors, il faut faire la différence entre deux choses, entre la notion de la certification, ISO 9001, et la notion d'une démarche qualité. En fait, la certification, c'est un aboutissement d'une démarche qualité qui est mise en place et qui apporte une vraie valeur ajoutée en termes d'organisation d'entreprise, de maîtrise de process, d'amélioration de la performance. Et donc, la certification, on est certifié parce que dans mon entreprise, j'ai mis en place une démarche qualité. Cette démarche qualité a été construite sur la base d'un référentiel, qui est la ISO 9001. Et donc, je fais appel à un organisme de tierce partie qui va venir auditer mon système que j'ai mis en place pour évaluer la conformité de mon système que j'ai mis en place, mais également, on va évaluer l'efficacité de mon système et ce que le système a permis de réaliser les résultats escomptés qui ont été définis dans le cadre de projets de certification. Et donc, une démarche qualité peut être faite d'une manière volontaire et pour des objectifs en interne. Mais dès que je pense à la certification, je vais associer un autre organisme, une tierce partie, qui a habilité à venir auditer et m'attribuer une certification qui est reconnue au niveau international. Et donc, ça fait partie de labellisation, standardisation au niveau international pour donner une reconnaissance internationale. Donc, dans ce volet, nous avons effectivement des parties prenantes, notamment l'organisme de certification qui sont, je dirais, existe au niveau international. Comme je peux citer quelques exemples, on a Bureau Veritas, AFNOR, CertiTrust, SGS. Donc, on a plusieurs organismes de certification au niveau international. Que eux-mêmes, ils sont accrédités par des organismes d'accréditation. Et donc, l'accréditation, elle est relative à chaque pays. Donc, chaque pays a un organisme d'accréditation. Le Maroc, il y a quelques années, qu'il a pu avoir son organisme d'accréditation qui s'appelle le CEMAC. En France, ils ont l'organisme d'accréditation COFRAC. Donc, chaque pays a un organisme d'accréditation. Tout dépend de, je dirais, des référentiels auxquels il a le droit d'accréditer des organismes d'accertification. Alors, pour entamer la démarche de mise en œuvre d'un système de management de la qualité, la première phase, c'est le diagnostic. Alors, la phase de diagnostic, c'est une phase qui est très importante parce que ça permettra, en fait, de comprendre déjà les dysfonctionnements et de comprendre le fonctionnement terrain de l'ensemble de services et de l'ensemble des départements. mais l'idée, en fait, c'est de définir, d'identifier le gap ou les écarts entre les bonnes pratiques de référentiel et entre ce qui se fait réellement dans l'entreprise. Et donc, ce diagnostic nous permettra, en fait, de définir les écarts, de s'assurer de cette cohérence entre les orientations stratégiques et le niveau de déclinaison des objectifs sur le plan opérationnel, d'analyser, en fait, l'existant d'une manière très, je dirais, en profondeur, d'évaluer le niveau de conformité, mais aussi d'identifier ce qui marche bien dans l'entreprise, quelles sont vraiment les bonnes pratiques sur lesquelles il faut capitaliser et maintenir. Et ce diagnostic nous permettra d'identifier ce qu'on appelle une feuille de route et de construire un plan d'action pour combler, en fait, les écarts, combler le gap entre le référentiel ISO 9001 et entre ce qui se fait réellement sur le terrain, mais aussi de capitaliser sur les bonnes pratiques. Et donc, on va sortir avec un rapport qui va être vraiment détaillé département par département, service par service, et également une feuille de route avec un plan d'action. Mais on sort aussi avec la cartographie des processus. C'est-à-dire, à travers le diagnostic, on fait une proposition de cartographie et de dire, je pense, la cartographie, on a expliqué la notion de la cartographie lors de la séance précédente. Et donc, ce livrable, qui est la cartographie, c'est un livrable qui est très important, qui permettra de décortiquer, en fait, et de visualiser tous les processus de l'entreprise. Par la suite, nous allons travailler sur ce qu'on appelle le plan de déploiement. C'est-à-dire, comment on va assurer le déploiement d'une démarche de mise en œuvre d'une manière spécifique et adaptée à la culture et à la spécificité de l'entreprise. Alors, ce qui est important de noter, c'est que chaque entreprise est différente. Donc, il y a vraiment une... On doit absolument maîtriser et comprendre le modèle de business de l'entreprise, de comprendre l'activité de l'entreprise, de comprendre la spécificité de l'activité, les contraintes de l'activité même de secteur. Également, de comprendre la culture de l'entreprise, parce que c'est très important, parce que ça va vraiment nous servir dans l'élaboration de systèmes. Alors, comme on avait déjà expliqué qu'un système, c'est un ensemble de dispositifs, et donc, l'étape suivante, c'est une étape à travers laquelle on va élaborer les dispositifs. On va élaborer les dispositifs, et donc, déjà, le premier dispositif qui a été élaboré, c'est la cartographie des processus. Deuxième point qu'on va aborder dans l'étape d'élaboration de dispositifs, c'est, je dirais, une question importante qu'on va poser à la direction générale, c'est de dire, pourquoi vous voulez mettre en place une démarche qualité ? Pour quelles raisons ? Quelle est la finalité derrière ? C'est très important d'avoir une réponse, parce que ça permettra, en fait, de mieux orienter la démarche. La compréhension de la problématique ou des problématiques de l'entreprise nous permettra, en fait, d'orienter aussi la démarche et d'orienter nous où est-ce qu'on va vraiment agir. Je vais vous donner quelques exemples. Parfois, dans certaines entreprises, ils ont, parfois, on trouve entreprise A, B, C. On va prendre trois exemples. Dans l'entreprise A, on peut trouver éventuellement que la problématique de cette entreprise, c'est plutôt une problématique relative au coût de non qualité. C'est-à-dire, il y a beaucoup de rebuts, beaucoup de déchets, et donc, il y a un problème de rentabilité. Voilà, un problème de rentabilité. D'autres entreprises, A, B, on trouve que, comme c'est une activité dans négoce et l'import-export, on peut éventuellement comprendre que la problématique est purement optimisation en termes de process achat et process de logistique. Donc, c'est très important de comprendre les spécificités en termes de problématiques, parce que ça permettra, en fait, d'orienter la démarche qualité et d'aller vraiment à l'essentiel. L'approche méthodologique dans la deuxième phase, qui est l'élaboration de SMQ, c'est éventuellement cerner les dysfonctionnements, cerner les écarts, comprendre vraiment les pistes et les orientations sur lesquelles on doit travailler pour démarrer. Le premier atelier de travail, c'est l'élaboration des processus de l'entreprise et tous les dispositifs associés. C'est-à-dire, une fois que nous avons établi la cartographie du processus, on va aller faire un focus au niveau de chaque processus, on va élaborer les processus. Donc, un processus, on l'a bien expliqué dans la séance 3, c'est un ensemble d'informations qu'on doit vraiment maîtriser, de définir sa finalité, pourquoi le processus est là, quelles raisons d'être, quels objectifs, quelles sont les activités qui sont maîtrisées dans ce processus, quels sont les inputs, les outputs, les objectifs, les résultats attendus, la description de certaines activités. Et donc, on va faire plusieurs ateliers pour élaborer tous les processus de l'entreprise. On va commencer de processus commercial, production, achat, logistique, ressources humaines, système d'information, équipement et infrastructures, contrôle de gestion, si c'est le cas, pilotage de systèmes, stratégie. Donc, vraiment, on va ratisser d'une manière transverse et élaborer tous les processus selon un canevas, un modèle bien défini. par la suite, il y a une question qui est très importante qu'on va se poser au niveau de chaque processus, comment on va maîtriser ce processus, quels sont les moyens de maîtrise et quels sont les moyens de contrôle. Alors, les moyens de maîtrise et moyens de contrôle sont des procédures, des instructions, des modes opératoires, des plans de contrôle, des tableaux de suivi. Donc, voilà, on va, avec, bien évidemment, le pilote de processus, on va pouvoir établir tous les dispositifs associés, bien évidemment, les procédures de travail et donc, on avait expliqué la différence entre process et procédure. La procédure, c'est la formalisation de tout le fonctionnement de l'entreprise à travers des procédures. Processus achat, mais je vais élaborer la procédure achat. Processus achat, je vais définir le fond, le modèle de fonctionnement avec l'ensemble des états par lesquels on passe, mais la procédure, je vais décrire comment je vais faire, quelle est la gouvernance que je vais, sur laquelle je vais veiller en termes de respect et donc un ensemble de questions auxquelles on doit, je vais répondre. Mode opératoire, c'est des dispositifs de contrôle ou de suivi, mais très opérationnels, vraiment destinés à l'exécution et à des tâches très opérationnelles. en parallèle, il y a tout le volet de pelletage qu'on va, je dirais, élaborer, notamment la construction des tableaux de bord des processus avec les KPA et les moyens qui nous permettent de mesurer et c'est-à-dire la source de l'information et surtout d'assurer la fiabilité de ces informations pour pouvoir, bien évidemment, assurer un pilotage de tous les processus. Bien évidemment, il y a un ensemble de livrables qu'on doit élaborer, notamment la cartographie, les fiches d'identification des processus, toutes les procédures nécessaires pour la maîtrise de fonctionnement, les modes opératoires, les indicateurs, le tableau de les Canevas nécessaires pour la maîtrise. Donc, on va élaborer un ensemble, je dirais, des dispositifs pour chaque processus. Alors, ce qui est important, s'il vous plaît, c'est que parmi les bonnes pratiques, c'est effectivement de faire des benchmarkings, de comprendre comment on fait ailleurs, comment il faut d'autres entreprises qui ont la même activité chez nous, ça c'est très intéressant. Mais s'il vous plaît, c'est vraiment, moi ça me fait vraiment, ça me met en colère, en fait, parfois, de trouver des procédures ou des processus d'entreprise qui sont copiés collés ailleurs. Ce n'est pas du tout une bonne, je dirais pratique. Je peux m'inspirer, je peux comprendre comment ça se passe ailleurs, ça fait partie de benchmarking, mais s'il vous plaît, lorsqu'on veut élaborer un dispositif, un processus ou une procédure, il faut absolument que ce soit défini sur une feuille blanche et que ce soit vraiment spécifique à l'entreprise, même parfois qu'on a dans la même activité mais chaque entreprise est à part. je dois définir les dispositifs d'une manière taillée, sur mesure. Un tailleur, et tu veux te confectionner un gel là-bas, le tailleur, il prend les mesures de chaque, même si c'est le même modèle, mais il prend les mesures parce que les mesures de personne A ce n'est pas forcément les mesures de personne B. Il y a les tailles qui peuvent être différentes, il y a l'enjeu qui peut être différent, il y a certaines spécificités qui peuvent être différentes et c'est très important de tailler les dispositifs que ce soit vraiment sur mesure et non pas des choses vraiment trop 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 standard. Une fois qu'on a terminé cette partie je dirais d'élaboration de tous les dispositifs, on a une étape qui est importante qui est l'étape de comment dirais-je de mise en œuvre. Alors tout ce que nous avons élaboré dans l'étape suivante en termes de conception, la conception de 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 la stratégie d'entreprise à travers la politique, la conception des processus d'entreprise, des procédures, des tableaux de bord, des moyens de suivi, les mots d'opérateurs au niveau de check, tout ça, on était vraiment dans la phase de conception. D'accord ? La phase de conception et après on va passer à la mise en œuvre, ça veut dire mettre en application tous les dispositifs et ce qui est important c'est que lorsqu'on était en train d'élaborer ces dispositifs, notamment les processus, les procédures, les modes d'opératoire, les progrès, ainsi de suite, on va partir sur une question simple au départ, c'est comment on fait aujourd'hui, c'est-à-dire quel mode de fonctionnement actuel que je vais vraiment le reprendre d'une manière vraiment fidèle. Donc, je reprends le fonctionnement actuel tel qu'il est. C'était une étape où on va dire à Fakum on va vraiment juste formaliser noir sur blanc. Mais je ne veux pas réfléchir, je ne veux pas améliorer, je ne veux rien faire, je veux vraiment formaliser, tout d'abord écrire ce que nous faisons. Cette étape de description prend un peu de temps. Une fois que c'est fait, il y a une deuxième question. Cette deuxième question c'est de se remettre en cause et de dire est-ce qu'on fait bien les choses, est-ce que cette méthodologie de travail que nous adoptons aujourd'hui est la bonne ? Non, parce que effectivement on a rencontré des problèmes ici, on a rencontré des difficultés là et donc effectivement ce retour d'expérience des équipes permettra d'aller vers une amélioration de process. Maintenant, on va revenir vers la norme de 90001 et on va dire alors qu'est-ce qui demande la norme ? Je vais aller vers un référentiel. Alors la norme demande à ce que on va respecter telle exigence avec telle bonne pratique. Bien évidemment que nous avons identifié dans la phase 1 de diagnostic. Alors c'est à ce moment-là qu'on va dire maintenant voilà comment on va faire. Et donc on va partir d'une étape de description de l'existant d'une manière fidèle à une étape d'amélioration et de revue de dispositifs pour mieux maîtriser nos processus mais pour se conformer au référentiel mais éventuellement pour une amélioration je dirais continuer. Et donc c'est une étape où on a élaboré ce qu'on appelle le processus cible. On part d'un processus et de bonne pratique existant à une bonne pratique cible. Donc pour avoir un retour d'expérience encore une fois il faut qu'on expérimente ces nouveaux dispositifs cette manière de faire les choses et c'est là où sincèrement dans certains projets on rencontre certaines difficultés ou là certaines résistances à ce changement parce que les équipes ont pris l'habitude avec une méthodologie avec une méthode de travail de fonctionnement depuis des années et des années le jour au lendemain on va leur dire non c'est pas comme ça qu'on va gérer ce processus voilà comment on va faire c'est un peu compliqué c'est une meilleure manière je dirais de régler ce problème de résistance pour moi par autre d'expérience c'est de d'associer les équipes avec vous dans la réflexion dans la conception parce que ça permettra de leur approprier le dispositif c'est pas moi en tant que directeur qualité ou de consultant qui a élaboré ce processus ou ce dispositif et je vais leur imposer pour leur dire voilà comment ça se passe ça va paru c'est recroyement parce que les gens ils vont résister ils vont pas adopter avec le processus parce qu'au moment où les fours terminent ça fait une vingtaine d'années de faire et parfois des petits changements minuscules ils sont bloqués parce que parce qu'il y a aussi le cerveau qui a été formaté à une manière de faire les choses alors pour que le cerveau soit déformaté il faut qu'il contribue en amont en termes de réflexion mais nous l'offre comme un mec tu l'associes alors comment tu fais pourquoi tu fais ça et tu fais pas comme ça voilà l'homme ce qu'il dit donc on va améliorer et pousser la méthode à un tel standard un tel référentiel au niveau international voilà comment ils font les confrères les concurrents les bonnes pratiques et donc ce brainstorming cette réflexion collective cette intelligence collective nous permettra de se faire sortir des délivrables adaptés appropriés par chaque pilote de process et son équipe ils répondent à des problématiques spécifiques de l'entreprise ou du coup dans la mise en oeuvre on va pas trouver réellement beaucoup de difficultés et ça permettra en fait de récolter des bons résultats et d'avoir une valeur ajoutée donc c'est une étape en fait de déploiement d'expérimentation de mise en oeuvre mais aussi d'un certain moment on va s'arrêter pour dire nous avons réfléchi ensemble à travers déjà le résultat du diagnostic mais on a travaillé collectivement pour l'élaboration de ce système de management de la qualité alors maintenant on va on l'a mis en place sur le terrain à travers je dirais tous les dispositifs et donc on doit récolter des résultats donc les process vont générer des tableaux de bord renseignés à travers les résultats des KPI vont générer des non-conformités à travers l'expérimentation on va avoir des réclamations de clients on va avoir un retour de satisfaction de clients on va faire je dirais un audit interne pour évaluer le niveau de conformité de notre système par rapport au référentiel mais aussi d'évaluer l'efficacité de notre système donc c'est très important conformité par rapport au référentiel c'est vraiment que toutes les exigences de la norme zone afféminale sont vraiment prises en charge dans le cadre du système c'est très important mais l'efficacité c'est par rapport aux objectifs que nous sommes fixés nous-mêmes en interne et pour dire est-ce que mon système nous permet d'atteindre mes objectifs ou pas donc ça c'est très important donc cet audit interne va me permettre d'évaluer le niveau de conformité le niveau d'efficacité de mon système et donc c'est à ce moment là bien évidemment l'audit soit on le fait en interne donc à travers bien évidemment la formation des auditeurs internes qui ont le profil et qui ont je dirais les compétences nécessaires donc bien évidemment ils doivent être formés sur la norme zone afféminale il faut qu'il y ait une parfaite maîtrise mais ils doivent être aussi formés sur la norme zone afféminale qui parle de la méthodologie et des outils de la réalisation de l'audit interne donc sincèrement un auditeur interne ça nécessite une qualification la qualification c'est une formation plus un test pour prouver qu'il est capable de mener la mission d'audit d'une manière conforme et d'une manière efficace cette évaluation c'est une méthode je dirais de faire un test pour savoir est-ce qu'on est est-ce qu'on a remédié à tous les écarts qui ont été identifiés lors de diagnostic est-ce que le gap a été je dirais rempli est-ce que les dispositifs que nous avons établis en termes de processus des procédures des tableaux et des capay ils sont je dirais donner résultat et donc quel est le changement que nous avons apporté et c'est très important une démarche qualité c'est une démarche qui doit apporter un changement important que ce soit un changement sur le plan opérationnel que sur le plan de pilotage des activités que sur le plan amélioration de la satisfaction des clients que sur le plan amélioration de la satisfaction des parties intéressées que sur le positionnement sur le marché donc vraiment si la démarche qualité n'apporte pas une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise veut dire que nous avons raté quelque chose et donc s'il vous plaît j'attire votre attention sur un point très important une démarche qualité c'est pas une simple un simple je dirais doctrine de documentation et de procédure pas du tout loin de là c'est pour cela que dans la construction de système je disais tout à l'heure qu'on doit élaborer un système qui est taillé sur l'entreprise donc vraiment qui répond à la spécificité donc vraiment taillé il faut que ce soit effectif appliqué respecté sur le terrain et après ce cet audit interne on va je dirais se mettre d'accord sur les pistes de travail les pistes d'amélioration sur lesquelles on doit travailler les ajustements à faire puisque certainement on bonjour Marie-Ème bonjour c'est Rachid bienvenue donc je disais que tout simplement on va faire un ajustement des choses que nous avons ratées dans la première et deuxième phase peut-être qu'on a d'autres pistes d'amélioration sur lesquelles on doit travailler et l'audit interne c'est un événement très important puisque ça permettra vraiment de statuer sur est-ce que vraiment définir le cap et généralement avec l'état initial et l'état de l'audit on doit sentir et constater on doit sentir et constater objectivement la valeur ajoutée apportée si l'entreprise souhaite aller vers la certification on doit mener ce qu'on appelle la revue de direction alors la revue de direction c'est une réunion annuelle périodique parfois deux fois par an ou minimum une fois par an cette revue de direction c'est un rendez-vous très important auquel nécessiter une bonne préparation en amont pour je dirais faire un bilan un bilan de notre système que ce soit par rapport à ce qui a été élaboré comme dispositif en termes d'efficacité et d'efficience mais aussi que ce soit en termes de résultats de ce système qu'est-ce que nous avons amélioré comme performance et comme je dis performance c'est des résultats des KPI des tableaux de bord les nombres les nombres de non-conformités les nombres de réclamations clients le taux de satisfaction des clients comment nous avons amélioré notre chiffre d'affaires notre position sur le marché donc c'est très important d'analyser ces résultats pour dire que est-ce qu'on est bon on n'est pas bon et encore une fois l'idée c'est de de sortir avec des actions et d'amélioration je dirais de système et de construire un plan d'action global d'amélioration à ce moment là on peut éventuellement faire appel à un organisme de certification qui va venir lui-même auditer le système et il va nous dire que notre système est conforme efficace et sur la base duquel il peut vraiment nous attribuer une certification qui est reconnue à l'échelle je dirais internationale alors je récapitule très rapidement que la démarche de mise en oeuvre d'un système on a une phase 1 diagnostic et préparation pour comprendre et identifier les écarts l'élaboration de systèmes tous les dispositifs nécessaires conformément à la norme de 9001 mais conformément aussi aux spécifications et aux contraintes de l'entreprise l'expérimentation des dispositifs sur le terrain pour analyser les résultats et évaluer la valeur ajoutée et le changement apporté pour par la suite passer à l'audit je dirais de la certification vous allez trouver à droite l'ensemble délivrable au niveau de chaque phase phase diagnostique on a un rapport diagnostique une feuille de route phase 2 on a la cartographie tous les processus et les dispositifs de contrôle et de maîtrise la mise en oeuvre on va récolter les tableaux de bord les plateformes les indicateurs le suivi les rapports tout ce qui est nécessaire pour assurer un suivi derrière et par la suite on a la revue direction le PV le plan d'action alors une démarche qualité c'est une démarche qui passe par quatre étapes je vais juste partager avec vous les jalons de ces quatre étapes pour faire un diagnostic préparé nous avons besoin d'un mois de travail c'est clair d'une manière paisible faire un bon diagnostic analyser le diagnostic élaborer le plan d'action nécessaire voilà ensuite l'élaboration du système de tous les dispositifs nous avons besoin de six mois de travail acharné bien évidemment pour que tout le système soit fait d'une manière pertinente adaptée et avec un contenu pertinent la durée de mise en oeuvre d'expérimentation on a besoin de minimum six mois pour se préparer à la certification on a besoin de minimum un mois et donc du coup on est entre 12 à 14 mois de travail pour mettre en place une démarche structurée merci pour votre attention j'étais vraiment très ravi de partager avec vous pendant ces quatre séances la démarche qualité et le système de management qualité à travers un ensemble je dirais de 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 modules de 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 mechanics que ce soit par rapport à la norme par rapport à la proche processus la démarche qualité et donc vraiment très très ravi je reste à votre écoute si vous avez besoin de questions complémentaires, avec grand plaisir. Encore une fois, moi, Yassine Karim, je suis consultant et formateur avec plus de 16 ans d'expérience dans le domaine de KHSE, tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. Je suis fondateur et directeur général de la société Tenaxia Consulting, qui est un cabinet de conseil et d'accompagnement. Voilà, je suis de formation ingénieur, de formation. J'ai travaillé dans deux organismes internationaux en termes de certification, que ce soit Veritas ou SGS. J'étais aussi dans une PME familiale Maroc. Et donc, en 2016, j'ai créé mon entreprise et je suis très content d'ailleurs pour créer cette ma boîte. Je travaille dans un domaine que j'aime beaucoup, partager, conseiller et surtout lorsqu'on travaille sur des projets structurants, sur des démarches qualité structurantes et qu'on touche les fruits de notre travail, on touche la transformation qu'on apporte, que ce soit sur plan organisation, que ce soit sur le plan comportemental des équipes, que ce soit sur les résultats financiers clairs. Donc, c'est vraiment une meilleure auto-satisfaction. Alhamdoulilah, tous nos clients, ils sont très contents de notre travail qu'on leur apporte. Et c'est vraiment très intéressant de vivre ou de travailler dans sa passion. Donc, je suis passionné par ce que je fais et je suis très, très ravi de partager avec vous. Merci beaucoup. Alors, 45 0001, Mariem, ça m'a dit, oui, pourquoi pas, on peut prévoir des 45 0001, 14 0001, comme vous voulez, Inch'Allah, on va voir ça avec le comité de Raya Vita. Encore une fois, merci, équipe Raya Vita, et merci à tous les intervenants et consultants. Et au plaisir, Inch'Allah, de vous voir dans des prochains modules. Merci, merci beaucoup.